La campagne de commercialisation de l'anacar de basson plein au Sénégal, à Moulon, pour un village de Ziguenchor dans le sud du pays, les producteurs voulaient en faire un moteur de développement. Mais ils se heurtent en gros obstacles, le prix. Des fois, les prix à Ziguenchor et les prix ici à Moulon sont diamétralement opposés. Mais si des fois aussi on dit à Ziguenchor, c'est 600 francs, et si on vient, on achète vos noix d'acazou à 300, 350 comme ça. Je suis ici dans une plantation d'anacardier avec une bonne centaine de pieds et il en existe des dizaines et des dizaines dans ce village. Le fruit que j'ai entre mes mains est un pur délice, mais c'est sa noix qui intéresse le plus car elle vaut de l'or. Mais ici, les paysans ont l'impression de ne pas véritablement profiter de ce produit dont la commercialisation génère plusieurs milliards de francs CFA par an au Sénégal. Aujourd'hui, ils veulent changer la donne. Entendu pour que personne ne vende. On a un moment de traite et on respecte ça. Comme ça, quand ce moment arrive, on regroupe nos noix, on impose un prix. Mais la réalité paraît tout autre. Nous sommes ici dans l'entrepôt de l'un des rares exportateurs sénégalais. Pour Baïgui Lailoy, tout se justifie par le niveau de l'offre et de la demande. Il n'y a pas que le Sénégal qui produit le cajou. Au niveau international, il y a le Bénin, il y a le Ghana, il y a la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, la Gambie, la Tanzanie et tout le monde, il y a des prix planchers. Mais il n'y a pas que la question de l'offre et de la demande. S'y ajoute en effet la saturation des magasins qui ont dépassé leur capacité de stockage du fait des problèmes de transport. Ça fait tout juste deux semaines, le prix était à 750 francs aujourd'hui. On est à 500 francs Borshamp et ça c'est les producteurs qui perdent. Parce que les magasins sont pleins, les ingénieurs n'assiedent plus. Donc l'offre est supérieure à la demande. Et ça, ça pouvait être évité si l'écoulement des produits était facilité par la voie tresse ou bien par la voie maritime. Mais le plus grand perdant aujourd'hui c'est les producteurs. Actuellement, plus de 76 000 tonnes d'anacarde sont stockées à Ziguenchor dans l'attente d'être exportées.